... Michel Collomb a donné une conférence dans une haute école bruxelloise sur le thème « Le rôle des médias dans les guerres humanitaires ». En marge de la conférence, nous lui avons posé la question sur la problématique des jeunes qui partent combattre en Syrie. « Je pense que ce problème est important, il est complexe et c'est très grave parce qu'on parle de jeunes qui vont aller se faire tuer pour beaucoup d'entre eux et donc c'est une très grande souffrance pour les familles. Et aller là-bas ne sert à rien, au contraire, ça ne résout aucun des problèmes. Et donc on doit réfléchir ici en Belgique, pourquoi ils partent. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Un, il faut le dire, la Belgique c'est un pays où il y a encore des discriminations racistes et des discriminations à l'emploi, le délit de sa gueule, un avenir difficile pour les jeunes. Et oui, il y a beaucoup de racisme. Donc c'est un premier point. La Belgique c'est aussi un pays qui est complice d'Israël, c'est aussi un pays qui est complice de la guerre contre l'Irak en Afghanistan. Et donc ça a fait que beaucoup de jeunes sont en colère, à juste titre, et sont perdus et dans la confusion. Dans la confusion, pourquoi ? Parce que la foi des médias est très mauvaise. Et le problème c'est qu'on nous dit qu'il faut renverser Bachar el-Assad. On plonge la guerre, la Syrie, dans une guerre civile depuis maintenant deux ans. Et je pense qu'elle ne va résoudre aucun des problèmes. Donc les Syriens, ils ont tout à fait le droit de demander plus de démocratie. Et je pense qu'il faut y arriver par un dialogue, par des réformes, par des transformations. Et le problème c'est, qu'est-ce qu'on veut créer comme société en Syrie ? Si c'est une société basée sur l'exclusion religieuse, et je vois qu'il y a des imams qui prêchent des choses abominables, comme quoi on a le droit de violer les femmes qui ne sont pas de la bonne confession, comme quoi on doit assassiner tous les alawites et des choses pareilles. Donc ça c'est des choses qu'on ne peut absolument pas accepter. Michel Collomb dénonce la stratégie avec laquelle opèrent les Etats-Unis au Moyen-Orient pour isoler l'Iran. Pourquoi je parle de l'Iran ? Parce qu'on ne peut pas, les Iraniens du coup avec tout ce qu'on leur a fait, ils savent très bien qui sont les Etats-Unis, ils n'en veulent pas. Donc il faut d'abord les isoler. Pour les isoler, il faut détruire la résistance palestinienne, il faut détruire la résistance d'Hiezbollah au Liban, il faut détruire la Syrie, et à ce moment-là on pourra s'en prendre à l'Iran d'une manière ou d'une autre. Rappelons que la grande majorité des musulmans sont opposés au fanatisme, et sont plutôt en attente d'une justice sociale. Je pense qu'on doit se battre dans tous les pays, pour la justice sociale, pour la paix, contre le colonialisme d'Israël, les Etats-Unis, et on doit lutter tous ensemble, qu'on soit musulmans, de telle ou telle confession, qu'on soit chrétien, qu'on soit non-croyant, qu'on soit juif aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des juifs qui sont palestiniens, des juifs qui dénoncent Israël, donc ce n'est pas une question de religion. Et ce sont les Etats-Unis qui veulent nous emmener dans une guerre de religion qui n'a pas de solution. On va se disputer, se battre tous contre tous. Donc moi je crois que pour une société moderne, tolérante, et pour la justice, et pour des relations correctes entre les hommes et les femmes, c'est important de faire un projet de société, où il n'y a pas ce fanatisme et ces violences. Quelle que soit la croyance qu'on a, je n'accepte pas l'idée qu'il y aurait un Dieu qui dit qu'on peut être violent contre tel ou tel, etc. Et je pense qu'il faut vraiment résoudre les problèmes de plus de démocratie au Moyen-Orient, dans l'ensemble des pays. Et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va, avec l'Arabie saoudite et le Qatar, apporter la démocratie ou une meilleure société en Syrie ou ailleurs ? Donc ça, on voit bien qu'on nous manipule. C'est donc très très important, quand on voit dans les médias, qu'on montre le doigt sur un problème avec « Ah, les Palestiniens font ceci, ou le Bachar fait ça, ou le Hezbollah fait ça ». C'est très important de ne pas suivre le doigt, mais de faire le zoom arrière et de regarder l'ensemble du tableau, ils veulent quoi ? Ils veulent attaquer qui ? Et ça va se passer comment ? On a la recette. C'est mis dans Perkins, c'est mis dans une série de bouquins. On a la recette. C'est pas mis dans le soir et compagnie, mais c'est justement pour ça qu'il faut tourner la page et lire ce qui vraiment nous informe et pas des hallucinations. Donc la Syrie, c'est... Je dis pas que Bachar est un ange. C'est pas ça la question. Mais la question, c'est pourquoi on l'attaque et par qui on veut le remplacer. Si on veut le remplacer par ce qu'on a mis au pouvoir en Libye, je ne suis pas sûr que le peuple syrien, il va s'en porter mieux après. Les Etats-Unis trouvent un relais au niveau des politiques européens en maintenant une ambiguïté selon les situations qui les arrangent. Ils soutiennent des extrémistes dans certains pays en les présentant comme des résistants, comme par exemple la situation libyenne. Et lorsque ces mêmes extrémistes retournent les armes pour combattre les politiques injustes des Etats-Unis, à ce moment-là, ce n'est plus des combattants de la liberté, mais bien des terroristes. Je crois qu'il y a une grande hypocrisie des politiciens en Belgique, en France aussi d'ailleurs, où on nous a dit que les islamistes radicaux étaient des combattants de la liberté, qu'il fallait les soutenir, et même les armées en Syrie, en Libye, etc. Et puis tout d'un coup, on ne veut plus, et on a très peur que ces gens reviennent ici et fassent des attentats, mais c'est les mêmes, donc il faut être logique et cohérent, ou bien on est contre l'islamisme radical, partout, toujours, et on appelle à des solutions par le dialogue, par la recherche de la justice, par la lutte contre la violence, ou bien on est pour les islamistes radicaux dans certains pays et contre dans d'autres pays, et alors il faudrait qu'on m'explique quels sont les intérêts qu'on cache avec beaucoup d'hypocrisie. Et je crois que ça, c'est un jeu très très dangereux. Il y a des attentats qui commencent à se produire aux Etats-Unis, en France, il y a des menaces d'attentats. C'est la conséquence de jouer avec le feu. Il faut qu'on ait des principes, qu'on les applique partout, qu'on soit honnête avec les gens, qu'on leur dise que ça doit être fini de soutenir Israël, ça doit être fini de soutenir des dictatures comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, et ça doit être fini de voler le pétrole et les ressources naturelles de tous ces pays. On sait bien que s'il y a une lutte contre la pauvreté, s'il y a une lutte pour l'éducation, pour les soins de santé, pour donner un avenir aux gens, il y aura beaucoup moins de jeunes tentés par le fanatisme et on va pouvoir construire une société meilleure. Moi, c'est ça que je défends. Sous-titrage Société Radio-Canada